Salut les geeks, nouvelle vidéo d'unboxing, aujourd'hui avec une station de recharge, une power station, donc elle s'appelle EZPOWER 20K, donc c'est certainement la marque, donc c'est une power station format medium, il a l'air d'avoir différents formats, faisons un petit tour, donc design in Germany, parce que dedans c'est un produit fait en bois, donc à priori qui est fait en Allemagne pour la partie bois, et après pour la power station elle-même, je pense que c'est du made in China. Donc on retrouve l'information power station medium, donc bambou, parce que le bois c'est du bambou, sur le côté rien, derrière même chose que le devant, rien du tout, donc on va passer à l'unboxing. Donc, dessus on retrouve, le manuel d'utilisateur a priori, donc simple feuille, pas grand chose à savoir, à part avoir donc le produit, donc qu'on peut défaire, qu'il faut brancher sur le courant, et là on peut mettre ses smartphones ou tablettes. Un petit livret, ok, hello, donc c'est le quick guide, donc avec quelques informations, pas grand chose, de toute façon il n'y a pas grand chose à savoir, la protection qui est de polystyrène, dedans c'est assez bien protégé, donc entre chaque élément, là on trouve le cap secteur, l'élément supérieur de la power station, donc bien protégé, comme je vous l'indiquais, donc bonne finition, donc c'est du bambou, comme je vous l'indiquais, donc on verra plus en détail après, dedans on n'a plus que le socle, rien d'autre, donc la power station, donc il y a 4 ports USB avec la technologie e-smart, qui permet une recharge rapide sans abîmer les batteries, de vos téléphones ou tablettes, donc on fait le tour, donc belle finition, donc là une ouverture pour laisser passer le secteur, donc on va brancher ici, et en dessous rien de spécial. je l'installe, et on se retrouve pour tester les ports USB, et voilà donc la power station est installée, maintenant on va sortir avec le test, en branchant les tablettes et un smartphone dessus, pour voir si cela recharge bien. déjà la tablette, donc c'est un iPad mini, donc on voit que pas de problème, ça s'allume direct, a priori c'est bon, un smartphone, et après un smartphone, donc là ça va être mon Samsung S7 Edge, je branche, et pas de problème, donc c'est en charge, donc je ne sais pas si vous allez voir, en tout cas, ici, bon, chargement par câble, donc c'est bon, pas de problème, et le support est plutôt bien, pas de problème aussi, donc ça tient bien le smartphone, en tout cas, très bon produit, avec un certain prix par la finition bambou, et voilà, je suis plutôt content du produit pour mon setup, ou dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, et ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et puis à très bientôt pour deux vidéos, ciao ! ... ... ... ...